Salut à tous, c'est John et bienvenue dans cette quatrième vidéo de news mensuelle dans laquelle je vais vous résumer en moins de 10 minutes tout ce qui s'est passé dans le monde Bitcoin, crypto et macro pendant les 30 derniers jours. Juste avant de commencer, d'abord je vais vous souhaiter une très bonne année 2024 et je veux aussi en profiter pour dire un grand merci à tous ceux qui continuent à me suivre sur YouTube et sur Twitter et aussi un grand merci à ceux qui m'ont envoyé des likes, des commentaires et même des petites donations. N'oubliez pas que je fais des nouvelles vidéos toutes les semaines donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Ensuite un grand merci à Stakinsat de soutenir ma chaîne et enfin comme toujours, gardez bien en tête que ce que je dis dans cette vidéo ne représente que mon opinion personnelle. Je ne suis pas un conseiller financier et cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Vous êtes prêts ? Allez c'est parti ! Le 5 décembre, le prix du Bitcoin est monté fortement faisant passer le prix du Satoshi de 0,03 centime de dollar à 0,034 centime. A cette occasion, Satoshi Nakamoto, le PDG de Bitcoin, est interrogé par la presse et déclare En raison de l'inflation causée par l'augmentation de la quantité de monnaie en circulation, nous avons été forcés à monter également le prix du Satoshi. Le 6 décembre, le patron de JP Morgan, la plus grosse banque au monde, déclare J'ai toujours été opposé à Bitcoin et aux crypto-monnaies parce que leur seul cas d'utilisation, ce sont les activités illégales. Si j'étais à la place du gouvernement américain, je stopperais Bitcoin. Ce qui est irronique là-dedans, c'est que la banque JP Morgan Chase est justement la deuxième institution financière la plus pénalisée au monde avec presque 40 milliards de dollars d'amende pour 272 violations de la loi depuis 2000. Apparemment, Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, aurait même essayé de contacter le PDG de Bitcoin pour lui demander d'éteindre Bitcoin, mais pour l'instant sans succès. Le 10 décembre, Javier Milley, le nouveau président argentin et le premier président libertarien au monde, prend le pouvoir. Deux semaines après sa prise de pouvoir, Javier Milley n'a visiblement pas chômé. Il a déjà réduit de 50% la taille du gouvernement en supprimant 9 ministères parmi les 21 ministères du gouvernement précédent. Selon ses propres propos, l'État ne produit pas de valeur, il détruit de la valeur. Au passage, il a aussi licencié 5000 employés du gouvernement qui avaient été embauchés en 2023 et il a déjà annulé 380 000 lois qu'il estimait inutiles. Il a aussi interdit le fait de faire la promotion des services publics comme étant des services gratuits, estimant que c'est un mensonge parce qu'effectivement ils sont forcément payés par la population d'une façon ou d'une autre. Et enfin, il a aussi supprimé l'obligation des entreprises argentines d'accepter le peso comme monnaie unique. Ce que ça veut dire, c'est que les contrats commerciaux peuvent maintenant être conclus en n'importe quelle forme de monnaie, y compris notamment en bitcoin. Le 10 décembre, l'entreprise Tether qui contrôle le stablecoin USDT annonce le blocage des USDT détenus sur certaines adresses sanctionnées par le gouvernement américain. En l'occurrence, il s'agit d'adresses qui ont été liées à des activités illégales. En tout cas, c'est un bon rappel du fait que les stablecoins centralisés comme l'USDT ou l'USDC ne sont pas vraiment des crypto-monnaies et encore moins des crypto-monnaies incensurables, contrairement à ce que certains peuvent penser aujourd'hui. Ce ne sont pas des systèmes incensurables parce que l'entreprise qui gère le stablecoin peut décider à tout moment, sur ordre du gouvernement ou non, de geler vos tokens et donc de vous empêcher d'y accéder et de les utiliser. Le 11 décembre, cela fait 6 ans, jour pour jour, que la prédiction a été faite en 2017 que Bitcoin allait consommer toute l'énergie du monde entier d'ici à 2020. Évidemment, les chercheurs derrière cette étude avaient complètement raison et d'ailleurs, Bitcoin ne s'est pas arrêté là. Puisque nous sommes maintenant en 2024, Bitcoin utilise non pas seulement toute l'énergie produite sur Terre, mais aussi toute l'énergie du système solaire et même de la voie lactée, ne laissant donc aucune autre possibilité pour que les habitants de notre galaxie puissent utiliser de l'énergie pour autre chose que Bitcoin. En résumé, c'est une véritable catastrophe énergétique qui évidemment ne laisse personne indifféreux. Le 16 décembre, les frais de transaction sur le réseau Bitcoin explosent jusqu'à atteindre 38 dollars en moyenne par transaction. La hausse des frais est due à une congestion du réseau Bitcoin, elle-même en grande partie due à la spéculation sur les inscriptions et autres tokens d'images sur Bitcoin. Cette congestion du réseau et les frais élevés n'ont pas manqué de rouvrir deux débats. D'abord, les ordinales et les inscriptions sont-elles des transactions légitimes sur Bitcoin ou sont-elles plutôt du spam, autrement dit une attaque sur le réseau Bitcoin ? Et deuxièmement, ça a aussi rouvert le débat sur le scaling de Bitcoin ou comment améliorer dans le futur la capacité du réseau Bitcoin à recevoir une plus forte demande en nombre de transactions. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces deux débats dans les commentaires. Et d'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur l'un ou sur l'autre de ces sujets, dites le moi aussi dans les commentaires. Le 17 décembre, une proposition de loi très restrictive sur la crypto obtient 20% de voix aux Etats-Unis. Une proposition faite par Elizabeth Warren, la sénatrice démocrate du Massachusetts, qui aurait pour effet d'instaurer un KYC, c'est-à-dire une identification obligatoire, pour les mineurs, les validateurs, mais aussi pour les fournisseurs de wallets. C'est une loi qui est évidemment impossible à faire appliquer complètement dans le contexte de Bitcoin, puisque je rappelle que n'importe qui peut installer le logiciel Bitcoin Core sur son ordinateur, chez soi, ou encore acheter un appareil de mining et miner depuis chez soi, et dans ce cas-là, c'est évidemment impossible d'imposer un KYC sur ce genre d'activité. Le 23 décembre, le lancement des ETF Bitcoin aux USA semble approcher à grands pas. La SEC, l'organisme de contrôle des marchés financiers, a demandé à tous les candidats qui souhaitent créer des ETF Bitcoin de soumettre les changements finaux pour leurs ETF avant fin décembre. Ça nous laisse donc penser que les ETF Bitcoin aux USA pourraient éventuellement être approuvés courant janvier 2024. Le 27 décembre, l'entreprise MicroStrategy annonce avoir fait l'acquisition de 14 620 Bitcoins supplémentaires. L'entreprise de Michael Saylor détient maintenant plus de 189 000 Bitcoins, soit à peu près 1% du nombre total de BTC en circulation. Ça fait probablement de MicroStrategy l'une des entités au monde qui détient le plus de Bitcoin, et concrètement, ça veut dire que, dans 10 ans, Michael Saylor sera vu soit comme un fou, soit comme un génie. Et enfin, le 29 décembre, une news vient de sortir apparemment aux Etats-Unis et il est désormais possible de recevoir un paiement de 35 000 dollars pour le don d'un testicule. Et donc, la seule question que je me pose, c'est est-ce que je vais ajouter un ou deux BTC à mon portefeuille dans les prochaines semaines ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, on a terminé avec une petite touche d'humour. Je ne vais évidemment pas pouvoir vendre mes testicules pour acheter du Bitcoin, parce que ça fait bien longtemps que je l'ai déjà fait. Plus sérieusement, n'hésitez pas à écrire vos commentaires sous la vidéo et à me dire ce que vous pensez de toutes ces news. Si jamais la vidéo vous a plu, je vous remercierai de bien vouloir exploser le bouton j'aime pour m'aider avec l'algorithme YouTube. Et enfin, n'oubliez pas que je fais des nouvelles vidéos toutes les semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Merci d'avoir suivi la vidéo, passez une très bonne journée et à bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz